Le plan isométrique fournit une représentation visuelle de l'espace qui permet de schématiser les territoires en géographie de manière rapide et efficace. Dans la classe de première secondaire de Myriam, le Récit univers social a expérimenté une tâche qui demande aux élèves de concevoir leur plan isométrique pour mieux se représenter les caractéristiques et les enjeux du territoire métropole. Tout d'abord, la première étape, c'est l'étape de cueillette d'information. Donc, les élèves ont des cours plus théoriques et devront faire des liens, notamment avec un dossier documentaire et répondre à certaines questions. Par la suite, en deuxième étape, les élèves vont être amenés à faire un croquis et à se lancer dans le plan isométrique lui-même. Le croquis, donc, est un brouillon schématisé, très, très global et simple de leurs idées. À l'intérieur du Mont-Centreville, il y a plusieurs universités qui sont reliées au métro. C'est non aussi à plusieurs bâtiments culturels, par exemple, des musées. Ensuite, j'ai mis un stade pour les sportifs, les grands sportifs, etc. Une université. Dans mon centre-ville, j'ai des gratte-ciels. Et une fois le croquis, le plan terminé, ils vont se lancer dans la plateforme Écogramme pour venir organiser et aménager leur métropole. Le plan isométrique, c'est une représentation schématisée que l'élève peut faire d'un territoire. Dans ce cas-ci, on parle du territoire métropole, mais ça pourrait aussi concerner n'importe quel autre territoire. L'élève devait évidemment construire à prime abord, devait mettre son territoire, mettre les éléments naturels du territoire, notamment le fleuve. Et par la suite, il devait venir construire son centre-ville. Mais ce qui va être interrelié à ton centre-ville, c'est comment la ville va prendre de l'expansion, l'étalement urbain. Et là, il va devoir réfléchir à la population, où est-ce qu'elle va loger. Il va falloir également qu'il réfléchisse aux services reliés au transport. Donc, tout ce qui va être les routes qui vont relier les banlieues à ton centre-ville où il y a une concentration de services. L'importance des aéroports également. Donc, l'élève doit vraiment venir réfléchir à comment son territoire va être organisé pour notamment que ça ait du sens, que ce soit réaliste en lien avec concrètement c'est quoi une métropole. Il y a la centre-ville qui est très concentrée avec les activités et services, les lieux de pouvoir. Le centre-ville est dans le coin économique, avec plein de grands bâtiments, des sièges sociaux, puis magasins où tu peux acheter des choses. J'ai mis des quartiers riches, des quartiers pauvres et des bidonvilles. Et pour les services et les activités, il y a plusieurs activités que j'ai mis comme des stades. J'ai mis beaucoup de maisons dans le métropole, même dans le centre-ville pour représenter la population qui est assez grande. Après, pour la concentration de services, j'ai des hôpitals et des universités juste à côté. Le plan isométrique a cet aspect ludique, en fait, qui amène l'élève à jouer avec les éléments qu'on retrouve dans le territoire. Un peu comme pour des blocs légaux, il peut construire, mais déconstruire par la suite pour aller replacer les éléments dans son plan isométrique. Ça lui laisse quand même beaucoup de latitude et ça lui permet de se poser des questions aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est d'amener les élèves à identifier dans leur projet Écogramme les différents lieux de pouvoir ou services qu'ils vont venir inscrire dans leur projet. Une des manières de venir les identifier, c'est de venir mettre des petites icônes. Les élèves pourraient venir ajouter un signe de dollar au-dessus de leur bâtiment pour venir identifier donc ce lieu précisément. Le plan isométrique permet vraiment aussi de cerner les enjeux. On demandait aux élèves de cibler un enjeu et là où les conséquences découlant de cet enjeu-là. Nous, en lien avec la métropole, il y a les trois enjeux principaux que les élèves devaient représenter. Donc, l'enjeu relié au transport, au logement ou encore à la gestion des déchets. Je vous dirais que les enjeux qui ont été les plus simples à représenter sur la plateforme microgramme, c'est vraiment l'enjeu relié au transport ou encore au logement. L'enjeu, c'est plein d'autos. Tout le monde a besoin d'utiliser des autos, mais ça cause plein de CO2 et ça pollue. Ici, pour la population, on a une concentration de population ici, parce qu'il y a les hôpitaux, les banques, les universités. J'ai une question. C'est quoi l'enjeu de ton métropole? Bien, c'est le surplus de population. Il y a trop de personnes, alors ils ne peuvent pas avoir assez de place pour tout le monde. Alors, il y a des vils satellites. Puis, vu que les vils satellites, ils coûtent cher. Mais il y a du monde, ils ont construit des bidonvilles pour vivre là. C'est un outil qui permet à l'enseignant de visuellement venir constater la compréhension de l'élève à travers le projet. On peut les questionner. Comment tu vas représenter cette concentration de population-là? Si l'élève n'est pas en mesure d'expliquer que l'étalement urbain joue un rôle dans cette concentration de population-là, nous, on peut questionner davantage l'élève. Donc, quand tu me dis «ambassade » ou « les bureaux des gouvernements », c'est des services ou c'est des lieux de pouvoir? Un pouvoir. OK, c'est des lieux de pouvoir. Puis, mettons, entre ces trois lieux résidentiels, c'est lequel qui serait pour les gens plus favorisés? Ici, parfait. Puis les gens très défavorisés? Là, là, le pitonville. OK. Puis, si je fais un lien avec l'enjeu, pourquoi tu as mis un bidonville dans ton projet? Parce qu'il n'y avait plus de logement et tout. C'est trop cher, ça fait qu'ils ont créé un bidonville pour les pauvres. Puis, ce que j'ai été en mesure de constater où c'est que le plan isométrique, c'est le transfert des connaissances avec d'autres dossiers qu'on a abordés préalablement en géographie. Donc, notamment, il y a des élèves qui ont mis des éléments naturels plus à risque et qui ont créé un parc pour venir le protéger, pour éviter que l'étalement urbain vienne empiéter sur ces éléments naturels. Il existe d'autres situations d'apprentissage qui peuvent être utilisées, entre autres au niveau du territoire industriel, au niveau du territoire énergétique et au niveau du territoire agricole à risque. Le récit a d'ailleurs mis en place une tâche complète sur le site, sur justement le territoire agricole à risque, où on utilise le plan isométrique pour représenter un enjeu de ce territoire-là qui est justement les inondations au Bangladesh au niveau des terres agricoles. Est-ce que maintenant tu sais un peu plus à quoi ça ressemble le travail d'un urbaniste? Oui, je pense que c'est vraiment plus que ceux-là, ils prennent des décisions pour développer la ville, qui sont là pour maintenir les besoins de la population. Donc, ils construisent plusieurs aménagements et des infrastructures. Un volet intéressant de ce projet-là, c'est vraiment l'engagement des élèves dans la tâche, peu importe les types de groupes. Donc, personnellement, j'ai des groupes d'élèves inscrits dans des concentrations dans l'enrichissement, autant des élèves du régulier que des élèves éprouvant certaines difficultés. Et j'ai constaté vraiment un engagement de tous mes élèves à travers ce projet. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Générique ... ... Sous-titrage ST' 501